Je voudrais dire avant de parler du livre de Fauzia que l'Académie Beth Hekma et le département de sciences humaines et sociales se sont donnés pour but d'étudier particulièrement tous les problèmes brûlants qui se posent à la Tunisie, à notre pays. Et par conséquent, depuis le début de l'année, nous avons organisé une conférence de Mounjibourgou sur les incendies de forêt. Nous avons eu une présentation du livre de Mohamed Kallou sur Jemna et c'est un point très important que Jemna puisque c'est le seul lieu où il y a eu une révolution sociale. Ensuite, nous avons eu une belle présentation du livre de Sia Ali Mazrani sur le temps chez les Arabes, on va dire, ou chez les musulmans et la façon très passéiste d'appréhender le temps. Nous avons à voir aujourd'hui donc la science et ses rapports avec l'islam et je crois toutes les religions, pas seulement avec l'islam. Et tout le mois de mars, nous avons déjà un calendrier plein de choses consacrées aux femmes et en particulier à femmes et sciences le 14 mars. Donc vous voyez que nous sommes au plus près de l'actualité tunisienne. Et c'est pour moi un plaisir, très important, le plaisir dans le travail, de présenter mon amie et collègue, la professeure Fawzi Afarida Shalfi, docteur d'État en sciences physiques, fondatrice et responsable de la première équipe de recherche de physique des semi-conducteurs en Tunisie, directrice de l'IPEST, l'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, membre du comité de création puis du comité scientifique de la Cité des sciences de Tunis, avec quelques zones grises dans ce CV, condamnée par la Cour de sûreté de l'État en 68, mise à la retraite en 2002 pour les raisons que vous savez. Secrétaire d'État, l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire a pris la révolution de 2011 et nous regrettons qu'elle n'y soit pas restée, mais l'ambiance était toute autre. Elle est auteure de publications scientifiques, bien sûr, de sa spécialité, en particulier sur la radioactivité atmosphérique et les propriétés électroniques et optiques des semi-conducteurs et des nanostructures à partir des semi-conducteurs. Et elle est surtout l'auteur de trois ouvrages successifs qui ont connu et qui connaissent une très grande audience. La science voilée, publiée en 2013 chez Odile Jacob, sacrée question pour un islam d'aujourd'hui que j'ai eu l'honneur de présenter à la TFD. Et la science et l'islam en finir avec les compromis, toujours chez Odile Jacob, 2021, et que mon ami et collègue Moussa Kamel Nebli va présenter. À toi la parole. Merci, Mounira. D'abord, c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de présenter le livre de Fawziya Sharfee, « L'islam et la science ». Je dois commencer par dire que vous pouvez imaginer que je ne suis ni spécialiste de la religion, ni spécialiste de la science, dans le sens utilisé dans ce livre, c'est-à-dire des sciences de la nature, qui est l'objet de ce livre essentiellement. Alors, comment et pourquoi je m'intéresse à ce sujet et je suis en relation avec ce thème concernant la science et la religion, c'est une question sur laquelle je pourrais passer une minute ou deux. Je suis un membre de la communauté des sciences sociales, soi-disant sciences sociales, dont les sciences économiques sont censées être une composante importante. Et les sciences sociales, et du moins les sciences économiques, bon, il y a un grand débat sur les autres sciences sociales, partagent en grande partie les méthodes et les approches des sciences de la nature, ou de la science tout court. En tant que tel, en tant que membre de la communauté des sciences économiques, je m'intéresse à l'évolution des sociétés et de leur développement, dont celui du développement de la science et de la technologie, qui sont, facteurs bien établis dans l'économie, le principal moteur de la croissance économique de long terme. Sur le long terme, ce qui a été le principal facteur qui a donné lieu à une croissance forte et à l'élévation des niveaux de vie, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la science et la technologie. Et ça, c'est un phénomène qui a fait l'objet d'études importantes de ce domaine. Donc, le rôle de la science et de la technologie est déterminant dans le développement. Aussi, il me concerne au plus haut point de comprendre ce qui a été derrière le déclin des sciences et de la technologie dans le monde musulman et, par conséquent, du déclin économique et social des pays arabo-musulmans. En fait, dans les recherches économiques récentes sur la croissance économique, un grand débat a lieu, il a toujours lieu, pour savoir si les caractéristiques culturelles dans celles de la religion et de la nature de la religion sont un facteur causal, c'est un facteur qui a causé le déclin ou le retard en termes de développement des pays arabo-musulmans. Il n'est pas mon objectif ici de revoir ou de développer ces recherches. Je les mentionne tout simplement pour dire que le thème est central pour nous et que les résultats de ces recherches restent encore non concluants du point de vue des recherches économiques, je veux dire. Donc, dans ce livre « L'Islam et la science », Fawzi al-Sharfi pose la question fondamentale de la place et du rôle de la science et de l'esprit scientifique en particulier dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, tout en faisant appel au passé pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Dès le départ, Fawzi al-Sharfi rejette et renvoie dos à dos les interprétations essentialistes de la question. Quant à la question de l'essor ou de déclin de la science dans le monde musulman, dans le monde musulman, il y a une première approche aux visions essentialistes qui est celle de beaucoup de musulmans qui prennent la notion que la science est essentiellement islamique. Et la science, elle fait partie de la connaissance religieuse en tant que telle et elle doit être en cohérence avec elle. elle est donc la conséquence de l'essor de la science. On explique l'essor de la science dans la période où cet essor avait lieu à la religion elle-même, c'est-à-dire que c'est grâce à la religion que la science est développée. Donc ça, c'est une vision essentialiste. Il y a une autre qui est tout à fait à l'opposé, qui est celle, surtout des observateurs occidentaux, qui imputent le déclin de la science en pays d'islam à la religion elle-même, qui est antinomique avec la réflexion scientifique libre. Alors vous avez deux explications essentialistes qui sont antinomiques, elles sont contradictoires, et pour Fawzi al-Safri, elles sont inadmissibles. Du point de vue logique, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La religion et l'histoire et l'islam ne peuvent pas en même temps expliquer l'essor de la science dans le monde arabe et en même temps expliquer son déclin. Ça ne peut pas être cohérent. Donc il y a un problème de cohérence logique qui est tout à fait inacceptable. La solution de Mohamed Abdo, donc je reviendrai, on reviendra là-dessus, et de dire que le déclin de la science n'est pas dû à la religion, il est dû au fait que les sociétés musulmanes se sont écartées de la religion. Et donc comme ça, on peut rendre compatibles ces approches essentialistes. Donc c'est parce que les musulmans ont abandonné la religion qu'il y a eu déclin de la science, déclin de la technologie, etc. Mais alors dans ce cas-là, si c'est le cas, si on prend cette approche-là, la question se pose, comment se fait-il que les pays occidentaux ont vu se développer la science lorsqu'ils ont abandonné la religion, lorsqu'ils ont dissocié la religion de la science. Donc ils n'ont pas répondu à cette question-là, n'ont pas répondu à ce paradoxe. Donc elle renvoie dos à dos des explications essentialistes et elle défend une thèse centrale qui est développée dans l'ouvrage, qui est tout à fait différente. Elle est claire d'après moi et sans équivoque. Elle l'a dit comme suit, je cite, « Le développement de la science et son essor ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de la liberté de penser et de la séparation entre la sphère religieuse et de la sphère scientifique, c'est-à-dire la sécularisation du savoir. » Et ça, c'est la thèse essentielle qui est développée dans ce livre, qui est un développement détaillé de cette thèse en deux parties. Il y a la première partie qui est constituée des chapitres 1 et 2, qui donne une sorte de background historique sur l'histoire de la science dans le monde musulman. Et il y a une deuxième partie qui est, d'après moi, la principale, la deuxième partie, c'est-à-dire les chapitres 3, 4 et 5, qui est consacrée à la période contemporaine, c'est-à-dire depuis à peu près le milieu du 19e siècle. Et je vais commencer par cette deuxième partie. Je vais commencer par cette deuxième partie et vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, j'ai commencé par la deuxième partie. Parce que je pense que c'est, d'après moi, l'essentiel de ce qui intéresse, en fait, José Chafia n'est pas historienne, comme Mounir, donc ce n'est pas l'histoire qui l'intéresse en tout cas d'elle. Elle s'intéresse à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, elle se focalise sur cette partie-là. Et donc, je vais passer, parce qu'elle parle dans le chapitre « Conclusis », en fait, les conclusions, les quelques pages de conclusion sont, pour moi, c'est une sorte de manifeste. C'est une sorte de manifeste pour la science, etc. Et je laisse de côté cela. Donc, dans cette partie, José Chafia commence, dans le chapitre 3, à traiter de la question de l'échec des mouvements réformistes du 19e siècle, les mouvements réformistes de Nahda, à réhabiliter la science et à la réformer. Donc, c'est un échec. En fait, ces mouvements, avec les deux principaux ténors que vous connaissez très bien, c'est-à-dire Jamal Dine-Lafran et Mohamed Abdu, ont cherché, en fait, la conciliation, c'est un terme important, la conciliation entre les deux domaines, entre la science et la religion. Ils acceptent les travaux de la science, ils pensent que la science est importante, ils acceptent l'idée qu'on peut découvrir les lois scientifiques, les lois de la nature et par les méthodes scientifiques, ils acceptent même le principe de la causalité, à la surface, en principe, mais bien sûr, dans le fond, ce n'est pas vraiment, et ils acceptent la méthode expérimentale. mais ils maintiennent que toutes ces méthodes-là, elles doivent rester compatibles avec la connaissance religieuse. Il faut qu'elles restent compatibles avec. Quand elle est déployée, la science religieuse déployée de ce qui est superflu, et je ne rentre pas dans cette question-là. Donc, la séparation entre la science et la religion n'a pas lieu d'avoir lieu. Il ne faut pas avoir de dissociation entre les deux. Ce sont deux domaines de la connaissance qui doivent rester intimement liés l'une et l'autre. Donc, l'orthodoxie islamique est maintenue et sauvegardée. En particulier, le dogme acharite, qui est le leur et sa vision du monde, sont maintenus. Les grandes ruptures apportées par les nouveaux paradigmes scientifiques tels que l'héliocentrisme, etc., sont ignorées, ne sont pas traitées par eux, ils sont ignorés, ou marginalisés, ne sont pas vraiment traités comme étant des problèmes majeurs parce qu'ils ne sont pas compatibles avec le corpus islamique. Donc, on veille, on doit s'assurer de la conformité entre ce que dit la tradition en termes théologiques et ce qu'apporte la science de nouveau. Donc, on essaie, on doit s'assurer qu'ils sont conformes et tout ce qui vient perturber, on l'ignore ou on le laisse tomber. Et rien n'illustre cette approche conciliatrice que la réponse de ces auteurs-là et de l'auteur de l'ensemble de la communauté à la révolution darwinienne qui est l'objet du chapitre suivant, le chapitre 4, qui remet en cause, comme vous le savez, qui remettait en cause la place de l'homme dans l'univers. Et bien sûr, cette question-là de la place de l'homme, elle va être marginalisée dans ce débat-là. Et la diffusion et les réactions des travaux de Darwin en fait ont été très lentes dans le monde musulman. On a eu très peu de réactions et très peu de discussions. La seule réaction la plus significative qui est traitée par Fouzey Acharfi est celle de Jamel Dien-Lafrani, qui a choisi de s'attaquer en fait aux matérialistes qui sont, qui estiment que le darwinisme c'est une représentation des matérialistes sans vraiment traiter du vrai contenu de la théorie de Darwin. Il n'a jamais traité et il y a des questions, elle pose la question, c'est vraiment, est-ce qu'il a vraiment lu Darwin ? Non, ce n'est pas très bien, ce n'est pas très clair si jamais il a lu vraiment ou s'il connaît vraiment. Il connaît les implications de ces théories-là. Donc, les critiques se sont concentrées sur la signification des thèses de Darwin par rapport au texte coranique seulement. Cette attitude conciliatrice entre la science et la religion prend toute sa mesure avec le concordisme. Donc, on passe au chapitre suivant, le chapitre 5, le concordisme, qui se développe depuis le 19e siècle, mais qui connaît un essor fulgurant depuis la fin du 20e siècle. Et il y a une discussion assez développée de cela, grâce au développement des réseaux sociaux, et cette vision du concordisme, qui est une vision encore plus extrême de la relation entre islam et science et qui, effectivement, aboutit à l'islamisation de la science. Le concordisme, c'est l'islamisation, c'est-à-dire la science, elle est l'essence même, l'essence dans la religion. Selon cette vision, toutes les découvertes scientifiques, y compris les plus récentes, actuelles et à venir, existent déjà dans le texte coranique. Ça, c'est la vision extrémiste de l'islamisation de la science. Et la connaissance scientifique, selon cette vision, n'a de valeur que si elle est conforme ou plus précisément si elle était déjà contenue explicitement ou implicitement dans le texte coranique. Le savoir scientifique fait partie du savoir religieux, il est inclus, il fait partie de ça, et ne peut exister en dehors de sa sphère. Cette vision a été largement répandue et domine même dans les milieux scolaires aujourd'hui. Ainsi, d'après les éléments présentés dans cette deuxième partie, et je résume, et de la discussion de la relation entre science et religion en terre d'islam, le diagnostic de la situation est le suivant, depuis le XIXe siècle. Je peux le résumer en trois points essentiels à mon sens. Le premier point, c'est les grandes découvertes et controverses scientifiques qui avaient bouleversé le monde depuis le XVIe siècle n'ont pas donné lieu à des débats scientifiques significatifs dans le monde musulman. Dans la mesure où il y avait des scientifiques, parce que les scientifiques, ils étaient rares, ils restent rares, ils n'avaient pas participé à ces débats, même lorsqu'ils étaient à même d'en connaître. Il y a quelques cas où il y avait des scientifiques qui ont eu à connaître de ces théories-là. Les grands débats en terre d'islam, comme ceux concernant l'héliocentrisme ou le darwinisme, avaient surtout concerné la relation avec la religion. Donc, ils ont été toujours pris de point de vue de la religion. Ils étaient le fait de penseurs politico-religieux et non pas de scientifiques, comme Afran et Abdo et autres. Donc, ça, c'est la première constatation sur la relation entre la science et la religion depuis le XIXe siècle. La deuxième conclusion, si vous voulez, de ce diagnostic, c'est que la position dominante qui a résulté de cela, de ces débats politico-religieux, a été que la science reste largement infiodée sous tutelle de la religion. Il n'y a pas de séparation du domaine du religieux et celui de la science. L'esprit scientifique et la méthode scientifique sont restées marginalisées. Le dogme, le littéralisme et le traditionnalisme dominent dans le discours commun et dans les systèmes éducatifs. L'approche de la conciliation entre science et religion qui a finalement dominé, elle a fini par dominer, dans les sphères intellectuelles et les politiques, a donné lieu à une forte concentration sur l'aspect technologique et l'utilisation pratique qu'a un intérêt sur les connaissances, sur la théorie et sur les découvertes. L'intérêt pour la science s'est alors concentré sur les utilisations matérielles et instrumentales par le biais de la technologie, et non pas par le biais de la science fondamentale. Troisième élément du diagnostic, important à mon sens, la présentation des thèmes des réformateurs au bien de concordistes montre l'existence quand même de courants de pensée et d'auteurs d'avant, d'avec et d'après Ibn Rushd, des auteurs avant Ibn Rushd avec Ibn Rushd et après Ibn Rushd, qui avaient refuté ces thèses qui soumettaient la connaissance scientifique à la connaissance religieuse. Ces auteurs continuent à exister depuis le 19e siècle, il y en a quelques-uns, et je crois que le livre donne un aperçu sur ces auteurs. Ces auteurs soutenaient fortement et clairement l'autonomie de la connaissance scientifique et sa valeur intrinsèque. Mais ces voies, et c'est le plus important, sont restées marginales et sans impact réel sur les croyances et les attitudes dominantes de la soumission de la science à la religion. Je crois que c'est, moi, c'est la chose qui m'a le plus interpellé dans le livre, c'est la discussion de ces auteurs-là et de ce qu'ils ont apporté et comment ils ont réagi, mais ils n'ont pas gagné la bataille. Donc, ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est les trois éléments du diagnostic, si vous voulez, sur la situation de la science depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Et la question se pose, alors, pourquoi ? Pourquoi on est arrivé là ? Pourquoi on en est là ? C'est là qu'intervient la première partie. Et pour comprendre pourquoi, j'ai commencé par la deuxième partie plutôt que par la première, parce que la première, en fait, est destinée à répondre à cette question-là. Fouzeh Salfou soutient que l'origine de cette situation historique est trouvée dans l'histoire et se trouve dans la domination depuis le XIe siècle de la théologie sonnite de Dogma Sha'arit qui a relégé la science à une position subalterne et a entraîné son déclin. Le message principal de cette partie est clair et puissant à mon sens. La science s'est développée et connue son essor lorsque le climat politique était tolérant, ouvert et que la séparation entre religion et activité scientifique était forte. Par contre, il y avait eu déclin et marginalisation de l'activité scientifique lorsque le climat politique était devenu intolérant et que le savoir était devenu uniquement un instrument au service de la religion. Et donc là, on dépasse cette antinomie entre les deux visions essentialistes de la relation entre les deux. Dans un cas, le système et les institutions mises en place pour l'éducation, pour la transmission et la production de savoirs étaient ouverts et tolérants et dans l'autre cas, ils étaient fermés et intolérants. Ainsi, dans le chapitre 1, Oziya Sharfi montre que l'âge d'or de développement de la science en terre d'islam, c'est-à-dire du 8e jusqu'au 11e siècle, du 8e jusqu'au 11e siècle, la situation était caractérisée par l'ouverture vers le savoir universel à l'époque, celui des savoirs antiques, grecs, perses ou indiens, la conviction des savants de l'époque était qu'ils produisaient un savoir universel et non pas un savoir islamique. Les savants en terre d'islam ne s'étaient pas limités à traduire et transmettre le savoir existant. Ils avaient critiqué, ils avaient développé et fait des avancées dans des domaines divers, aussi divers que les mathématiques, l'astronomie, la médecine et l'optique. La liberté d'action et de pensée des savants en terre d'islam était grande, comme certains des plus illustres qui avaient cette liberté, il-kendi, il-kawarazmi, vous savez ces noms-là, ibn al-Haytham ou Birouni. Pour ces savants, ce qui prédominait était l'esprit de recherche de la vérité. Mais vérité qui n'est pas éternelle, recherche de la rationalité, rejet des préjugés et recherche de l'universalité. Osez-Echarfi note que cette période des sorts de la science va bien au-delà de la période des grands califes abbassides, en fait, parce qu'on tend à confondre les sorts de la science avec les califes abbassides, le ma'amoun, etc. Elle note en particulier la période de l'Empire Fatimide en Égypte et celle des émirs Bouïd, Bouyoudioun, à Bardède entre le 10e et le 11e siècle. Cette période a connu, en partie, cette période du 10e, 11e, a connu les travaux d'Ibn al-Haytham, bien sûr, en optique, d'Abd Rahman Soufi et d'Al-Batani en astronomie, Ibn Abbas, Al-Majoussi et Ibn Sina en médecine. Donc ça, c'est la période de l'essor. Dans le chapitre 2, Fouzé Charfi pose la question du déclin de la science en terre d'islam et situe le grand bouleversement, le grand changement au milieu du 11e siècle avec la fin de la dynastie Bouhid en 1055. Ce basculement était essentiellement d'ordre politique avec la prise de pouvoir avant d'être par les Turcs Seljokhid qui aura des conséquences majeures au niveau doctrinal et sur l'activité scientifique et de la science qui a décollé de choix essentiels fondamentaux. Je cite rapidement la dynastie Bouhid était chiite donc le régime chiite a dominé pendant le siècle du milieu du 10e au milieu du 11e siècle à peu près. Et donc lorsque les turcs seljokhid sont venus donc c'est le sunnisme qui a de nouveau dominé en opposition avec le chiisme et le chaarisme devient la doctrine officielle du régime politique. C'est un sunnisme non tolérant et dominant qui s'installe comme principal soutien politique au régime nouveau. L'abandon et la destruction d'institutions de Darlaam des institutions qui existaient qu'on appelait Darlaam qui favorisaient le savoir scientifique et l'ouverture d'esprit ont été abandonnées et détruites et on a les remplacées par une nouvelle institution qui s'appelle la Madrasa qui se focalise sur le savoir traditionnel et théologique c'est-à-dire faqh et abandonne le savoir scientifique et la science est devenue marginale dans les institutions utilitaires c'est-à-dire l'astronomie à la mosquée et la médecine dans les hôpitaux qu'on avait commencé à créer spécialisés voilà une présentation rapide du livre je pense avoir donné l'essentiel de ce qu'il y a comme contenu cela me permet de de poser deux questions à la fin de mon propos de soulever deux deux questions la première est de savoir si nous avons vraiment une explication après tout ce tour d'horizon une explication du déclin de la science depuis le 11e siècle et sa perpétuation jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'on a vraiment une explication de la continuation du déclin de la science et de sa place marginale au 21e siècle par des choix qui avaient lieu il y a mille ans c'est-à-dire au milieu du 11e siècle c'est-à-dire lorsque la théologie sonnite a dominé et a suppression de la tolérance et la création des madrassas par le fameux Nidam al-Mol qui était le premier ministre du régime qui a une place importante dans cette histoire ici je dois dire que Fawzi Acharf est prudente et le dit explicitement bien que tumidement à mon sens elle dit la chose suivante quelque part perdue un peu au milieu dans le texte c'est pas mise en valeur à mon sens mais pour moi c'est central si l'on ne peut prétendre expliquer tout à fait le déclin des sciences en terre d'islam si l'on ne peut prétendre expliquer tout à fait le déclin donc elle ne pense ne pas offrir une vraie explication du déclin de la science on peut en revanche décrire comment les sciences de fiqh sont devenues les sciences reines en dominé donc elle donne une corrélation et elle met en exergue un aspect mais pour elle ce n'est pas explicatif fondamentalement ça n'explique pas le déclin et elle a raison par ailleurs elle dit par ailleurs il faut prendre en compte les facteurs politiques et sociaux le contexte historique et géographique nous y voilà alors pour poser mieux cette question moi je vais aller un peu plus loin je vais soulever une question concernant la compréhension et l'explication de l'échec de la renaissance scientifique moi je pense qu'il est important de soulever deux expériences historiques majeures depuis le 16ème siècle qui étaient contemporaines à la renaissance en occident et de l'émergence de la modernité ce sont les expériences de l'empire ottoman et de l'empire moghol en Inde la question est la suivante pour moi pourquoi des empires aussi puissants et stables ce sont des empires qui ont duré pendant plusieurs siècles l'empire ottoman et l'empire moghol ont duré pendant plusieurs siècles trois à quatre siècles minimum sinon plus pour l'empire ottoman n'avaient pas vu dans le développement de la science une source de renforcement de leur pouvoir du point de vue politique et de la protection de leur zone d'influence pourquoi des empires aussi resplendissants dont nous avons tous connaissance tel que Solomon le magnifique sur l'empire ottoman au 16ème siècle et en même temps pendant la même période le sultan ou l'empereur plutôt Akbar dans l'empire mongol Adélie mongol mais Adélie mongol Adélie mongol mongol oui chacun de ces empires a régné pendant un demi-siècle chacun des deux 49 ans chacun et donc ils avaient la possibilité de choisir autre chose ils n'avaient pas adopté de politique plus ouverte et accueillante pour la science pourquoi ces empereurs et des empires qui étaient très puissants pourquoi ils ne pouvaient ignorer les enjeux et les risques de leur choix ils étaient au courant de ce qui se passait en Occident ils étaient au courant des connaissances scientifiques qui se développaient c'est pas qu'ils ne savaient pas ils le savaient ils savaient que le développement de la science allait avoir comme conséquence une des conséquences majeures le détournement du commerce de l'Orient vers l'Orient qui passait par leur terre qui va contourner par les voies maritimes depuis le 15e depuis le 15e et 16e siècle aller contourner leur terre et créer leur déclin et les marginaliser d'ailleurs il est intéressant de noter si on y réfléchit bien que ces deux empires ont été en effet détruits par les puissances occidentales l'empire mongol a été détruit par la Grande-Bretagne lorsqu'elle a occupé l'Inde et l'empire ottoman bien sûr vous savez c'est sa destruction avec la première guerre mondiale en plus les deux empires en question étaient excentriques par rapport aux institutions traditionnelles qui ont été développées à Barded dont on parlait les salzokides etc c'est Barded c'est au centre du Moyen-Orient ces empires-là étaient loin ils n'étaient pas aussi centrales c'est-à-dire l'un était à Istanbul et très loin de Bagdad il était dans un monde occidental l'un était dans une orbite occidentale en fait et l'autre était dans un monde différent pourquoi ils ne s'étaient pas échappés de cette emprise du système instauré depuis les 11e et 12e siècle je crois que cette question est fondamentale bien sûr on peut se demander pourquoi la réaction au développement de la science et de l'esprit scientifique en Occident n'avait pas donné lieu à une remise en cause des systèmes de connaissance de savoir de l'éducation des institutions qui soutenaient la science qui auraient permis l'accumulation de savoirs pourquoi ils avaient pensé qu'il suffisait d'adopter les technologies et non pas adopter la science en fait dans le livre en fait Fausier-Charles aborde le sujet du retard de la science dans l'empire ottoman un peu rapidement malgré les preuves tangibles de l'accès des ottomans aux recherches les plus récentes en Occident comme par exemple en astronomie elle cite même un événement significatif à mon sens que je tiens à soulever important celui de la destruction de l'observatoire de Constantinople en 1580 sous la pression des autorités religieuses je crois qu'à mon sens c'est un phénomène extrêmement important et significatif les nouvelles découvertes scientifiques de Copernic et ensuite de Galénée avaient été fortement combattues par les autorités religieuses en Occident comme en Orient mais l'attitude des autorités religieuses n'avait rien de spécifique dans le monde musulman donc les tentatives des autorités religieuses à s'opposer aux progrès scientifiques sont aussi les mêmes qu'on a observées dans le monde oriental que dans le monde occidental la question est de comprendre pourquoi cette opposition des autorités religieuses n'a pas arrêté le progrès de la science en Occident alors qu'elle l'a fait en Orient de manière plus précise pourquoi les autorités politiques en Occident avaient finalement trouvé dans leur intérêt de laisser se développer la science du point de vue politique alors que le contraire se produisait en Orient pourquoi le sultan ottoman Murat III décidait de détruire l'observatoire de Constantinople alors qu'il était lui-même qui l'avait construit c'est le même sultan Murat III qui avait ordonné la construction de l'observatoire astronomique de Constantinople qui a ordonné sa destruction c'est extraordinaire quand même et cette destruction avait eu lieu juste à la veille des grandes découvertes de Galilée Galilée les trucs de Galilée allaient venir juste quelques années plus tard c'est-à-dire ces découvertes astronomiques alors pour comprendre un peu bien sûr je n'ai pas la réponse mais j'ai quelques idées pour comprendre le phénomène à mon sens il faut regarder au-delà de la science parce que ce phénomène-là n'est pas spécifique à la science en fait ce phénomène-là du rejet des nouvelles découvertes on le trouve dans le domaine économique aussi pendant cette période en fait depuis le 12e siècle pas seulement depuis le 16e siècle depuis le 12e siècle on a commencé à voir de nouvelles découvertes et de nouvelles institutions économiques se mettre en place différentes on a commencé à voir la société anonyme on a commencé à voir la comptabilité à partie double 12e siècle la comptabilité à partie double non société anonyme n'existait pas au milieu d'âge au 12e siècle c'est les vénitiens c'est avec les vénitiens donc donc il y a le système bancaire le crédit le système de crédit commençait à se développer la comptabilité le chèque etc il y a plein de nouvelles institutions qui étaient en train de se développer et qui avaient accompagné la révolution scientifique et ensuite la révolution industrielle bien sûr ces innovations fondamentales dans le domaine économique ont été aussi bloquées dans le monde musulman elles n'ont pas pu se développer comme la science alors la question c'est de savoir pourquoi ces empires puissants rejetaient les innovations qui auraient pu leur permettre de renforcer leur pouvoir etc la recherche et les réponses à ces questions restent toujours d'actualité à mon sens on n'a pas encore on n'a pas le dernier mot sur ces questions là mais il n'y a pas encore de consensus satisfaisant mais il me semble qu'il y a des éléments de réponse qui sont disponibles qui sont plus ou moins convaincants qui sur la question de la dynamique et des structures de pouvoir politique dans les pays d'Orient en d'autres termes les structures de gouvernance qui ont prévalu qui avaient prévalu pendant cette période la subordination de la science à la religion fait partie d'un ensemble plus large de mécanismes et structures de gestion sociale et politique qui couvrent les domaines scientifiques les domaines économiques et financiers comme les domaines de la propriété la question de la propriété de pouvoir politique et de l'ensemble des institutions qui s'étaient fossilisées la notion de fossilisation des institutions donc c'est un domaine très large de recherche actuelle sur la fossilisation des institutions économiques et à mon sens scientifique aussi et religieuses qui avaient bloqué le progrès les recherches récentes mettent la lumière sur le rôle d'institution ancienne comme le Waqf les institutions concernant l'héritage les institutions de l'héritage et le droit de propriété les questions concernant la nature de la justice concernant l'intérêt le RIBA concernant la création de biens publics etc. donc il y a plein d'institutions il y a beaucoup de recherches sur ces questions-là qui tendent à rendre ces questions-là responsables du déclin mais cela parce que ces institutions-là étaient les institutions qui permettaient au système politique de fonctionner de la façon dont ils avaient fonctionné donc en fait une telle explication qui nous remet au domaine au niveau politique fondamentale est très proche de celle qui est avancée et je cite par un certain auteur dont certains de vous connaissent son existence mais moi je ne savais pas qui s'appelait un libanais Chebli Chumail qui s'adressait au sultan Abdelhamid II et qui estimait que le retard de l'empire ottoman de cette période de sa 19ème siècle était dû à l'absence de trois choses fondamentales il disait la science la justice et la liberté ce sont les trois causes fondamentales du déclin de l'empire et de la faiblesse de l'empire ottoman comparé aux empires aux empires occidentaux ou pouvoirs occidentaux donc je laisse cette question ici et j'arrive à ma dernière question je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps c'est une question qui m'interpelle beaucoup et qui est un peu provoquante c'est la question c'est une question d'ordre linguistique la question concerne la traduction du terme science en arabe c'est une question que longtemps a évité jusqu'à aujourd'hui le terme ilme en arabe est censé traduire le terme science y compris dans notre académie bah oui il est censé traduire le terme assez large de science pour désigner tous les types de connaissances aussi différents que les sciences islamiques que les sciences de faqh que les sciences de faqh que les sciences historiques que les sciences humaines que les sciences mathématiques ou les sciences de la nature tout ça c'est science on les appelle science le livre de Fawzii Sharfi distingue à certains points entre le terme de science rationnelle ce qui est appelé science religieuse la distinction entre science religieuse et science autre science ça revient à Razeli ça va très loin donc dans la lettre traditionnelle le terme de Alme donc Razeli on trouve Shib Nkaldun etc est censé signifier à mon sens le mot savoir et non pas le mot science et de ce fait là en arabe nous n'avons pas de terme pour le mot science que Fawzii Sharfi utilise dans son livre il n'y a pas de terme arabe pour cela on l'appelle Alme mais il est pris dans cette conception globale de terme Alme qui est connaissance je pense que cela laisse planer une grande confusion dans un texte français comme celui-là qui doit être exclusivement le terme doit être exclusifisé pour désigner le domaine des connaissances qui répond aux normes de la rationalité et de l'expérimentation le terme science en Occident il reflète une certaine méthode et celle de l'esprit scientifique qui a une méthode une méthodologie et une approche qui sont très très spécifiques c'est pas n'importe quelle connaissance qui peut avoir le terme qui peut obtenir le titre de science donc donc ça revient si Karl Popper l'avait défini comme étant la méthode qui permet la falsification de la connaissance on peut on peut falsifier une théorie on peut falsifier une découverte mais on ne peut pas prouver positivement je crains qu'une telle question de terminologie ne soit une transposition de l'incapacité de l'arabe à distinguer entre connaissance et science jusqu'à aujourd'hui peut-être que ça va changer un de ces jours dans la terminologie de la littérature arabo-musulmane le terme alam signifie clairement connaissance je viens de le dire mais il n'y a jamais eu accord au consensus sur le mot qu'il convient d'utiliser en arabe pour désigner science dans son sens moderne ainsi on a introduit la confusion entre science et connaissance toute désignée comme alam le résultat est une banalisation à mon sens et même une dégradation de ce qui est connaissance scientifique en la rendant équivalente à n'importe quel autre type de connaissance je pense que ceci cette question là et c'est pour ça que je dis je vais être provocateur c'est une manifestation de rejet des musulmans à bien identifier la science et sa singularité par rapport aux autres types de connaissances en maintient l'ambiguïté et la confusion n'est-ce pas le symptôme le plus évident à mon sens de la continuation du déclin de la science en termes de l'islam et de la confusion des types de connaissances et je vais m'arrêter là et je m'excuse d'avoir un délon merci Mosfad d'avoir présenté quasiment tous les aspects que je traite dans mon livre et merci aussi de ces deux grandes questions alors je ne sais pas si je dois directement répondre ou je vais peut-être poursuivre sur ta deuxième question et peut-être qu'après je reviendrai sur mon livre et certains aspects c'est la science en pays d'islam qu'entend-on par science et en fait j'aborde dans mon livre une des questions d'où je suis partie une des questions ce n'est pas la seule mais c'est la question justement de l'islamisation de la connaissance donc lorsqu'on parle de science en fait il faut savoir aussi qu'il y a tout un courant d'intellectuel musulman qui avait proposé au courant des années 1970 le projet d'islamisation de la connaissance présenté comme un projet qui permet au pays d'islam d'affronter les défis scientifiques du futur tout en restant fidèles à leur héritage alors là je vais faire juste un petit commentaire pour dire qu'à l'époque enfin au début du au courant du 20ème cette notion d'islamisation de la connaissance avait fait réagir un grand penseur musulman contemporain Fazlour Rahman qui a beaucoup écrit sur la modernité et l'islam sur l'éducation aussi il s'est beaucoup intéressé à toutes ces questions et c'est très intéressant de le lire alors il réagit à ce projet d'islamisation de la connaissance en disant c'est mener les musulmans à sacraliser leur passé en réponse à la domination occidentale et en fait il poursuit en disant que ce projet conduit l'intellectuel musulman dans une position passive où il va travailler dans les archives de la production du savoir en Occident pour discriminer l'islamique du non-islamique le reste que c'est la science dans le sens large c'est ce que le terme est devenu je n'ai pas discuté de la terminologie dans mon livre n'ayant pas eu comme vous le savez tous de formation en arabe littéraire mais la question m'a effectivement interpellé et c'est pour moi directement lié aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui à cette question à ce projet d'islamisation de la connaissance qui est très présent à travers le monde et que le penseur égyptien Nasser Abouzid rejette catégoriquement pour lui ce n'est qu'une grande tromperie je cite Nasser Abouzid alors bien sûr en tant que scientifique physicienne je me sens directement concernée sur cette question de la connaissance et de ce qu'on appelle par science les sciences en pays d'islam on les appelle sciences arabes ce que signifie le qualificatif arabe c'est-à-dire les sciences écrites en langue arabe et je pense que nous sommes quand même un certain nombre à considérer que la science en pays d'islam ces sciences arabes font partie de l'héritage universel c'est un héritage qui est peu reconnu par les observateurs occidentaux malheureusement ça peut ne pas être une surprise alors ces observateurs occidentaux en fait ont une approche essentialiste ils associent le déclin des sciences arabes à la nature même de l'islam qui est incompatible avec qui serait dans son essence incompatible avec une réflexion libre et une pensée rationnelle alors cette approche donc d'un certain nombre d'observateurs occidentaux n'est pas du tout partagée par les grands historiens des sciences et spécialistes de l'époque médiévale que sont Dimitri Guttas ou Abdelhamid Sabra qui considèrent qu'elle est liée à une méconnaissance de la civilisation islamique et qui dénoncent l'adoption de présupposés à propos d'une culture donc on parle de l'esprit grec on parle de la mentalité arabe alors dans un sens on comprendra que c'est positif mais pas pour le second alors là il me semble il m'a semblé un peu toujours pour poursuivre sur la notion de science que les sciences arabes ne constituent pas une science islamique et c'est important de réagir à ce qualificatif d'islamique j'ai parlé du terme arabe il est clair bon mais pourquoi pour certains le terme arabe aujourd'hui est remplacé par le terme islamique on dit science islamique plutôt que science arabe alors qu'il s'agit bien d'une science écrite en arabe le monde islamique n'étant pas dans sa totalité le monde arabe alors c'est une déviation que certains courants fondamentalistes entretiennent et bon le but est éminemment politique en réalité pour sortir la science produite en pays d'islam de la science universelle et de sa longue histoire à travers l'histoire de la science dans le monde à travers les régions et les les siècles et le but c'est d'enfermer la science dans son cadre religieux alors un physicien pakistanais réagit à cette tendance c'est un physicien de physique nucléaire Pervez Oudboy qui a écrit un livre très intéressant en 1990 bon intitulé science et islam comme presque tous les livres qui portent de science et islam hélas on est un peu condamné à ce genre de titre pour dire de quoi on parle mais Pervez Oudboy est un des rares scientifiques des pays d'islam à défendre l'autonomie de la science par rapport aux religieux et il propose de manière très précise une réforme de l'éducation dont le Pakistan aujourd'hui a tant besoin alors ce qui gêne en fait dans cette notion de science universelle chez les défenseurs de la tradition ou les promoteurs de l'islam politique c'est l'autonomie de la science et en fait ce qui les gêne c'est le fait de s'interroger sur les phénomènes naturels l'esprit libre en toute indépendance du regard religieux et cette manière donc de travailler est qualifiée de pensée occidentale c'est une dénomination qui est tout de suite rattachée à la laïcité coupable de retirer au discours religieux contemporain l'autorité sacrée qu'il revendique que ce discours religieux revendique puisqu'il se prétend détenteur de la vérité absolue alors cette hostilité en fait traduit ce qu'il considère comme étant la nécessaire distance que le croyant musulman doit avoir avec la science dite occidentale ou universelle et en fait je voudrais ajouter là-dessus le fait que cette tendance relève que la science occidentale a beaucoup nuit à la planète mais en même temps ceux-là même n'ont rien contre la technoscience dont ils usent et abusent pour leur propagande politique et qui est aussi tout à fait acceptée technoscience tout à fait acceptée par les dirigeants du monde musulman donc de ce côté-là le débat est biaisé alors moi je dans tout ce que j'écris bien sûr je m'interroge sur les conséquences de cette hostilité à l'égard de la science parce que quand on dit science universelle c'est la science tout court et on s'interroge sur l'intérêt que ces mêmes personnes ont par rapport à l'héritage scientifique en pays d'islam à ce qu'on appelle les sciences dites rationnelles alors ce n'est pas une réponse à ta deuxième question mais bon c'est vrai que Ben Khaldun fait clairement la distinction entre les sciences religieuses et les sciences rationnelles et il précise que ces sciences rationnelles ne sont l'apanage d'aucune religion dans le Moukadim et qu'elles sont naturelles à l'homme elles existent dans l'espèce humaine depuis que la civilisation est apparue dans le monde ce sont les sciences de la philosophie et de la sagesse donc quand je parle de ces sciences rationnelles je ne fais que redire ce que déjà Ben Khaldun disait au XIVe siècle mais là je voudrais faire une petite parenthèse en tant que scientifique physicienne qui s'est intéressée à l'astronomie sur cette notion de sciences universelles et sciences islamiques et le fait que souvent lorsqu'on parle de l'astronomie arabe et bien on dit mais c'est normal que l'astronomie arabe ait été si productive puisqu'elle était directement liée à des des besoins religieux c'est-à-dire détermination des heures de prière le calendrier la direction de la Mecque etc et là je vais me permettre de passer un tout petit peu de temps sur cette question-là mais est-ce que ces recherches en astronomie donc même celles qui étaient qui sont conçues pour déterminer ces ces pratiques religieuses c'est qu'est-ce qu'elles sont pour autant islamiques les méthodes d'observation les calculs au lèvres du champ scientifique de plus j'ajouterai que l'astronomie arabe ne s'est pas concentrée uniquement sur ces questions liées à des pratiques religieuses elles se sont intéressées aux grands modèles du monde et je ferai référence par exemple à Ben Leith Al-Hazen pour les latins et son ouvrage doute sur Ptolémée quand ce grand savant qui par ailleurs a inventé la science de l'optique a bien compris que la lumière ce n'était pas le rayon visuel ce n'était pas envoyé par l'œil mais ça se propage indépendamment de l'œil donc Ben Leith s'interrogeait sur l'almajeste de Ptolémée qui propose une représentation mathématique du monde et les incohérences que l'almajeste qu'il relève par rapport à un autre livre de Ptolémée qui est le livre des hypothèses qui lui traite de l'approche physique du monde donc vous voyez que pour lui cette question est absolument théorique et donc elle n'a rien à voir avec une prescription coranique c'était lié au savoir en matière d'astronomie à l'époque donc autour de l'an 1000 et c'est son esprit critique qui s'exerçait dans cette comment dire cette analyse donc de l'approche mathématique et physique de Ptolémée et qui présentait donc des incohérences alors puisque je parle d'astronomie je continue un peu sur un autre grand de la même époque à l'an 1000 Biruni qu'on appelait l'hostède et qui s'interroge sur le mouvement de la Terre et bon c'est vrai qu'il ne décide pas je dis malheureusement mais ça c'est pas scientifique de dire malheureusement mais quelle question il s'est posée d'abord je précise que Biruni a mesuré le rayon de la Terre avec une très grande précision de manière très élégante il mesure trois angles et une distance et il en déduit le rayon de la Terre avec vraiment une excellente précision évidemment pour Biruni la Terre était ronde si certains en Terre d'Islam aujourd'hui pensent qu'elle est plate bon il y a plus de 1000 ans non seulement il pensait qu'elle était ronde mais il avait mesuré son rayon et Biruni s'est posé la question du mouvement possible de la Terre en fait Biruni a passé un certain nombre une partie de sa vie en Inde dans l'Inde du Nord il connaissait le sanscrit et Biruni a donc accédé à un certain nombre de textes indiens en particulier l'astronomie indienne dont celle d'Ariabata autour de 500 à peu près 5ème 6ème siècle Ariabata avait postulé le fait qu'il avait pensé que la Terre tournait sur elle-même donc il pensait que la Terre était en mouvement et que c'était les astres qui étaient fixes donc c'était une vision quand même très avancée Biruni s'intéresse à sa théorie et il pense qu'au fond oui la Terre pourrait effectivement ne pas être fixe mais il s'interroge comme d'autres se sont interrogés Ptolémée aussi sur le fait que si la Terre tournait sur elle-même ça peut poser problème parce que tout ce qui est sur la Terre les montagnes etc. pourrait tomber du fait de la rotation de la Terre et Biruni calcule le mouvement de la surface de la Terre puisqu'il connaissait le rayon de la Terre donc ce mouvement d'Iure la durée de rotation et il trouve une vitesse très grande et il pense que donc cette vitesse plus quand on analyse des projectiles ou les mouvements des oiseaux etc. on devrait déceler s'ils vont dans le même sens que la rotation de la Terre ou dans le sens inverse on devrait déceler le fait que la Terre est en mouvement or on ne l'observe pas et donc pour lui il manquait une preuve expérimentale donc c'était pas parce qu'il était opposé au mouvement possible de la Terre qu'il avait pensé ça mais c'est vraiment un raisonnement rationnel qui l'amène à ça et il ajoute quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est le fait que penser que la Terre est fixe ou penser que la Terre est en mouvement ne change rien aux lois de l'astronomie je dis ne change rien oui parce que voilà il avait compris ce que signifiait le changement déjà de référentiel la notion de référentiel donc ça c'est ça montre que je donne ces deux exemples par rapport à l'astronomie pour montrer que cette science elle était objective et qu'il y avait une certaine distance par rapport à leur recherche alors on peut s'interroger qu'est-ce qui fait que ces grands savants je viens d'en citer deux mais j'en cite beaucoup dans mon ouvrage qu'est-ce qui fait que tout cet héritage réellement scientifique n'a pas été dans le cursus d'enseignement des grandes universités traditionnelles qu'il s'agisse de la Zitouna créée au 8e siècle ou de l'Azharo au 10e siècle alors là peut-être tu as parlé de du fait que je présente l'essor de la science peut-être j'en dirai juste un mot bon je sais que le temps passe mais juste un mot j'insiste beaucoup dans l'explication de l'essor de la science que c'est pas dans l'explication essentialiste qu'il faut chercher l'essor de la science et donc tu as bien montré comment je rappelle la science a commencé avec au 8e siècle avec l'empire abbasside avec la fondation d'une nouvelle ville bardette dans cette région cette ancienne région de la Perse et j'adopte un point de vue très argumenté c'est celui de Dimitri Guttas qui explique qu'en fait lorsque l'empire abbasside s'installe à Damas il s'installe dans une région pardon à Bardette c'est une nouvelle ville qui multiculturelle c'est aussi bien des arabes musulmans des arabes non musulmans des chrétiens et puis des mazdéens donc c'est le coeur de la Perse et ce qui a beaucoup joué dans l'essor de ce grand mouvement de traduction gréco-arabe il ne s'est pas agi que des textes mais aussi indien et perse c'est le fait que donc dans cette Perse il y avait une grande tradition zoroastrienne c'est le fait que toute la science ils avaient donc leur canon la Vesta et toute la science est écrite dans ce grand texte qui est la Vesta et lorsque Alexandre a envahi la Perse en fait ces textes sacrés ont été disséminés à travers le monde et par la suite en fait l'empire sassanite a récupéré ces textes sacrés qui comprenaient toute la science et qui avaient été traduits en différentes langues dont le grec et ils ont été retraduits dans la langue pelvie donc la langue perse donc vous voyez que lorsque l'empire ambasside s'installe dans cette région là il y a déjà la culture de la traduction et il y a déjà une culture scientifique donc ça ce sont des éléments que je relève et qui me semblent très important pour sortir de cette analyse de l'essor de la science arabe essentialiste et donc vous voyez que là ce qui s'est passé c'est qu'en fait dans cette région là l'ancienne science perse perdue lors du pillage de la perse par Alexandre était retrouvée donc et que par la suite donc voilà on va traduire énormément de textes scientifiques et là aussi il faut préciser que cette traduction des anciens textes grecs scientifiques ne s'est pas fait comme ça au hasard c'est que les savants étaient en demande de certaines traductions en particulier donc ça correspondait à une activité réellement scientifique alors bon je il faut que je conclue là c'est bon je je reviendrai peut-être j'ai cinq minutes encore bon oui parce que en fait donc on a ces traductions cette culture de la traduction et petit à petit les traductions diminuent parce que les savants produisent de la science et effectivement ce que l'on va voir j'ai cité on peut citer bien sûr il y a eu avant eux Khabarazmi et bien avant eux d'autres mais comment la science était transmise la science était transmise dans les Dar al-Halm et les Dar al-Halm c'était des institutions qui a été créée donc tu l'as précisé par les les dynasties chéites aussi bien en Égypte que donc au Caire mais à Bardet et dans un certain nombre de villes Mossoul Basra Halep donc d'autres villes du Liban et ce qui est important à préciser sur ces institutions Dar al-Halm c'est qu'on enseignait la science ça n'était pas que des institutions où les savants se retrouvaient donc il y avait une transmission du savoir scientifique et c'est cette transmission du savoir scientifique qui a disparu avec l'institution des Madalsas après l'arrivée des Sedjoukid donc en 1055 et l'imposition en quelque sorte d'un sunnisme orthodoxe alors 1055 donc c'est le basculement je le décris mais on peut y revenir si vous voulez tout à l'heure ce basculement correspond à la destruction des anciennes maisons de la connaissance les Dar al-Halm l'institution de nouvelles écoles les Madalsas où ce qui est enseigné c'est le Fakr et aussi le Fakr donc c'est le droit la jurisprudence islamique et la science dans toute cette dimension disparaît il ne va rester que la science utile alors là je veux terminer juste sur une question où est passé le savant dans cette suite triste de l'histoire je donne quelques exemples il y a eu quand même après bien sûr quelques savants mais en fait la Madrasa n'était plus une institution où était transmise la science c'était en premier lieu une institution pour accueillir les professeurs de sciences de droit islamique enfin de sciences de droit islamique et de jurisprudence une science donc qui va instruire les étudiants sur la loi de Dieu une science normative qui ne laisse pas de place à la libre réflexion au service des normes elle ne se préoccupe pas des sciences de la nature et des réponses provisoires que les sciences rationnelles peuvent donner pour expliquer le monde qui nous entoure alors là j'ajoute un point qui me semble intéressant à propos du déclin si on n'a pas toutes les solutions mais une caractéristique importante c'est que le déclin des sciences a eu lieu dans le contexte non pas d'une opposition mais plutôt celui d'une acceptation c'est à dire qu'on a réduit la science à la vision instrumentale on ne s'est pas opposé à la science et ça c'est peut-être ce qui fait que ça dure aussi et que ça dure parce que bon aujourd'hui ce qui domine aux yeux de tous ceux qui ne sont pas vraiment scientifiques c'est une science instrumentale et au 19ème siècle en fait ce qui a été important pour les réformistes musulmans c'était cette exigence de développement donc ils sont allés directement à la science utile qui pouvait permettre de rattraper le retard donc création des académies militaires création des écoles d'ingénieurs etc alors la différence par rapport à ce qui s'est passé en Europe en fait bon les empires ottomans moghol la grande différence c'est que en Europe très tôt à partir du 12ème siècle il y a eu de grandes institutions que sont les universités et les universités avaient une certaine autonomie je il faudrait s'intéresser à la manière dont elles étaient comment elles s'organisaient aussi financièrement il y avait ces corporations alors que bon les madrasahs et les daral aussi c'était financé par les warf bon mais peut-être que ça n'est pas pour moi ça n'est pas une raison suffisante mais c'est l'existence des universités et du fait que l'université en Europe a permis toujours a toujours permis malgré les difficultés avec l'église la transmission du savoir c'est ce qui nous a manqué et effectivement on peut s'interroger sur l'Empire Ottoman qu'est-ce qui fait que l'Empire Ottoman malgré sa puissance n'a pas cherché à revenir à la science au contraire 1580 après l'apparition d'une comète on détruit l'observatoire d'Istanbul c'est parce que déjà en fait moi il me semble que déjà comme il n'y avait plus d'institutions et que l'Empire Ottoman cherchait à sa puissance avant de la puissance ne signifie pas nécessairement l'aspiration à la culture c'est moi il me semble que il y a peut-être là quelque chose à travailler et j'ai beaucoup cherché sur à quoi s'intéressait l'Empire Ottoman après la révolution copernicienne quelles étaient les traductions etc en fait ce qu'on peut constater c'est que l'Empire Ottoman s'intéressait à la cartographie on a traduit des atlas c'était les premiers documents traduits au 18ème siècle mais on ne s'est jamais intéressé aux travaux fondamentaux y compris par la suite de Newton par exemple donc c'est important de se dire que voilà la révolution copernicienne est passée complètement inaperçue on peut lire Tartau ce qu'il en disait lors de son fameux voyage à Paris par la suite 19ème siècle effectivement Tarouine est l'origine des espèces on met beaucoup de temps à traduire ce n'est qu'en 1918 que sort la première les premières traductions de l'origine des espèces et il y a différentes réactions que je développe mais c'est un fait que par exemple 19ème siècle ce siècle de la réforme musulmane il n'y a pas de débat scientifique sur les travaux de Darwin il y a des écrits intéressants même c'est intéressant ce qu'il écrit sur tu l'as bien relevé mais c'est un fait qu'il n'y a pas vraiment de débat que ce qu'on appelle sur la sélection naturelle et les arguments de Darwin alors pour conclure juste ce petit point je dirais que en fait pour conclure par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans les pays d'islam la modernité n'a pas pris la place de la tradition mais elle a suivi une voie parallèle si je reprends ce qui a été fait au 19ème siècle le din fin du 19ème n'arrive pas à réformer l'université Exituna et il crée le collège Sadiki en fait donc on a évité le conflit alors qu'en Europe ce conflit a été frontal mais il a conduit à libérer la recherche dans les sciences et les fortes tensions que nous vivons en ce début du 21ème siècle montrent qu'on ne peut pas faire l'économie d'une véritable rupture je vous remercie je vous remercie les deux conférenciers qui se sont donc aventurés dans le champ de l'histoire et qui justement abordent c'est très intéressant comme approche je ne veux pas dire le contraire et au contraire je voudrais faire un petit méa culpa me concernant quand j'ai évoqué les travaux de ce fameux département de sciences humaines et sociales nous avons eu une très belle conférence la semaine dernière sur la crise de la dette en 1860 mais faite bien sûr par notre économiste distingué Moussa Kemmel Nebli mais cette conférence je peux vous assurer que les trois quarts de l'auditoire qui était venu pensaient à la crise de la dette que nous subissons aujourd'hui donc d'ailleurs une des questions celle de madame Boatour vous conviez à aller faire quelque chose sur la crise de la dette aujourd'hui qui n'ont pas osé vous le dire clairement mais c'était ça alors qu'est-ce que je dois dire écoutez il y a bien sûr mes remarques d'historiennes il y a un phénomène qui a frappé justement dans ce fameux 11e siècle qui a été un véritable tournant pour la destinée du monde arabe et musulman c'est le c'est drôle à dire mais c'est le réchauffement climatique parce que le 11e siècle a été étudié par Emmanuel Leroy pour l'Occident et il parle d'un petit optimum climatique c'est-à-dire d'un réchauffement mais ce réchauffement a été positif pour l'Europe puisqu'il y a eu élargissement des terroirs agricoles nouvelle production production même de plantes industrielles Et sort de l'économie. Toi, tu signalais tout à l'heure, j'ai rigolé parce que c'est un enseignement que j'ai donné sur les lettres d'échange, la naissance de la banque, etc. à mes étudiants. Mais je dois dire, pour défendre un peu mes petits camarades arabo-musulmans, les lettres de change et les contrats de change ont d'abord été inventées par les Arabes. Et ces associations qui ont été après reprises par les Italiens en particulier. Alors, qu'a fait le réchauffement climatique dans nos pays, dans l'ensemble de nos pays ? C'est une catastrophe qui est le retour du nomadisme. Donc, il y a eu un recul des villes dans l'ensemble du monde musulman. Et ces villes sont même devenues des lieux de, comment dire, d'instabilité, de querelle, etc. Et nous avons eu, nous, les Banu Hillel et les Banu Sulaïm. Le Maroc a eu les Morabitounes et surtout les Morabitounes qui ont essayé de s'emparer de tout le Maghreb. Ils n'ont pas réussi puisque l'Afrique, un autre cher pays, a échappé à l'impérialisme des Morabitounes. Mais ils sont allés jusqu'en Andalousie. Donc, ils ont déstabilisé. Et ce phénomène de déstabilisation est très important à prendre en compte. C'est la même chose en Orient. C'est exactement la même chose. Il faut se rappeler que les Turcs Saint-Joury sont des nomades. Il faut se rappeler que les Ottomans sont des nomades au départ. Et qu'ils étaient installés, ce sont simulés, les lointains descendants de ceux qu'on appelle les Saint-Joury de Roum, ceux qui ont occupé, à partir de la bataille de Manzikert en 1071, toute la péninsule, comment dire, asiatique. Enfin, toute la... Oh, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. C'est-à-dire toute cette Asie musulmane qui faisait partie de l'Empire byzantin. Et moi, je considère que ce phénomène a été très important. Deuxième point sur lequel j'insiste, même si c'est donné un argument aux conservateurs, je m'en fous d'eux, permets-moi de le dire, c'est que l'Occident, l'Europe, on va dire, a bénéficié de toute la science arabe ou orientale, on va dire, comme tu veux, islamique. Je n'aime pas le mot islamique parce qu'on pense tout de suite à faire toute la science. Et le XIIe siècle est considéré par le médiéviste comme la première petite renaissance. Parce qu'en réalité, excuse-moi, Fousy, les universités sont nées au XIIIe siècle. Après la découverte de cette photo de la science arabe, si je puis dire. Et du coup, si vous voulez, la théorie la plus intéressante est celle de Maurice Lombard, qui a écrit un livre que d'ailleurs notre cher et regretté ami Hijam Jayet a préfacé dans une de ses rééditions. C'est Maurice Lombard qui écrit l'islam dans sa première grandeur. Et il dit que l'Occident a profité complètement de la réunification sous l'autorité des arabes et musulmans, on va les appeler comme ça, lorsque ils ont conquis à la fois la sphère persane et la sphère arabe et berbère. Et il dit qu'à ce moment-là, au contraire, il y a eu une formation. C'est une très jolie image qui est difficile à maintenir, mais qui est très belle. C'est un anneau circulaire de circulation des sciences et des marchandises entre l'Occident et l'ensemble de ce monde-là. Et il se trouve que lorsque l'Occident, lui, a récupéré le papier à partir du XIIe siècle, l'invention qui vient, comme vous le savez, de la Chine, puis de sa marquante, elle est passée chez les Arabes, le papier n'a été utilisé qu'au XIIe siècle. La première, c'est au nord de l'Espagne. Je ne suis pas d'accord, vous savez ce que je dis. Le papier. Le papier. Avant, ils utilisaient le vélin, le parchemin. Donc, vous voyez, ils ont effectivement profité, mais à partir de la découverte de toutes les richesses que les ports méditerranéens, en particulier à Alexandrie, a donné à l'Occident, a donné à ce moment-là la naissance véritablement de l'impérialisme occidental. La colonisation, on l'a subie, nous, peut-être, à la fin du XIXe siècle, mais elle était déjà dans l'esprit des marchands qui venaient dans les ports du sud de la Méditerranée. Et les fameux voyageurs qui sont allés jusqu'en Chine, Marco Polo et compagnie. Et après, bien sûr, la circonnavigation de l'Inde. Il faut ajouter, il faut quand même parler de cela. Et d'autre part, si le monde musulman s'est rigidifié, je ne le justifie pas, je l'explique. Attention, je ne le défends pas. Mais si c'est rigidifié, c'est parce que lorsque le chiisme a failli l'emporter au Xe siècle, avec effectivement l'Egypte, une partie du Yémen, le Yémen du Nord, et la dynastie des montagnards, vous voyez, ce sont des montagnards, et ce sont des chiites du haut décima. Ceux qui étaient les plus ouverts à la science, qui l'ont peut-être bien encouragé, ce sont les Ismaéliens qui étaient en Tunisie et qui sont partis en Égypte. Donc, bon, la peur des sunnites a été celle qu'elle a secrétée, qu'elle a secrétée cette fermeture, véritablement cette rigidification, et ce rejet, alors qu'on avait de très grands savants, parce que, par exemple, ce qui est très curieux, je vais vous dire, un empire nomade comme celui fondé par Tamerlan, son petit-fils Oulukbeg a construit justement un observatoire à Malra en 1429. Mais voilà, c'est une science qui n'a pas duré, parce que le nomadisme était plus fort, plus fort. Et vous savez, le nomadisme, c'est la première mort des villes et de tout ce qui peut être produit dans les villes. Excusez-moi, c'est important, je crois, qu'une historienne aussi s'exprime sur ces questions. Voilà. Alors maintenant, j'ouvre le débat. Qui veut réagir ? Madi. Certains, mais par contre, je ne sois pas noire. Madi, je n'ai pas entendu. Noire. Ah, noir et blanc, oui, c'est plus compliqué, c'est vrai. Oui. Ce sont transmises à travers l'enseignement, à travers la diffusion, et il y a eu des civilisations extraordinaires. Mara, oui, c'est-à-dire que ce que vous avez décrit pour Bordel, c'est Mara, c'est 14e siècle, 13e, 14e, enfin, 13e, 14e, c'est extrêmement important. Toutes les questions, tous les questionnements, tous les doutes ont été posés à Mara. Et puis, on les retrouve à Saint-Marc-en. Oui. Un siècle plus tard. C'est-à-dire que les choses ne sont pas arrêtées, elles sont conclues. Évidemment, on ne peut pas décrire tout cela dans un, probablement, le 12e, le 15e, ce qu'il y a. Je pense, je ne sais pas ce que vous avez écrit, donc je ne peux pas répondre, mais d'après ce qu'il comprend, il faut vraiment séparer, penser à la complexité des choses. Disons, les choses sont beaucoup plus complexes que Noire et blanc. C'est un projet, un des points, pour le 19e siècle, effectivement, c'est le résultat. Nous sommes à la situation qui est réelle. Et je suis impressionné par ce que je viens de dire, Mounir, concernant les nomades, est-ce que les Ottomans n'ont pas beaucoup réagi ? Au départ, ils sont nomades, ils sont des nomades. Après, ils se sont installés en Asie mineure, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, bêtement. Ils ont traduit, ils ont traduit des livres scientifiques. Ils ont essayé d'introduire l'imprimerie. Le rôle de l'imprimerie est extrêmement important. Ils ont essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Leur sous-temps ont été exécutés. Trois fois. Trois sous-temps ont été exécutés à cause des tentatives lorsqu'ils essayaient d'introduire les sciences modernes. Le plus fameux, évidemment, c'est les 13, en 1806. Exécuté et remplacé et l'arrêt de tout ce qui est moderne. Donc, les choses ne sont pas, franchement, ne sont pas réplantes. Merci. Merci. Je réponds tout de suite parce que... D'abord, peut-être, on pourrait discuter de la différence entre les mathématiques et les sciences de la nature. Ça, c'est... Je pense qu'on peut laisser ça à une autre fois. Mais, bien sûr, l'Observatoire de Malar, j'en parle longuement ici. J'en parlais déjà il y a presque dix ans, largement, dans la science voilée. C'est une astronomie assez peu connue parce que souvent, on parle de l'astronomie à part d'aide, mais là, c'est une astronomie qui s'est développée au XIIIe siècle et c'était les Mongols, alors, qui, effectivement, ont largement financé cet observatoire où il y a eu des grands savants dont Nasruddin Tussi qui a élaboré un modèle planétaire, mathématique, qui a été repris... Alors, ma description n'est pas noir et blanc. Évidemment, quand on parle un quart d'heure, on peut penser que c'est noir et blanc, mais si j'ai parlé de Biroun et Bonheith, c'est pour dire la profondeur de leur pensée. Donc, Marara, en fait, par la suite, un siècle après, c'est Ibn Shattir, qui était Mouakot à Damas, et qui reprend ce modèle de Tussi pour analyser, en fait, le système de planète et remettre en cause le système de Ptolémée avec ses épicycles. Et donc, il libère un peu l'astronomie du système de Ptolémée et, effectivement, il y a des recherches qui ont conduit à penser que Copernic avait eu entre les mains une traduction du travail d'Ebn Shattir. Bon, il y a des recherches en cours sur cette question-là, donc c'est très intéressant. Donc, moi, je ne dis pas du tout que je dis, je pense que c'est important de parler de déclin, c'est un fait que la science n'est plus au-devant de la scène, même au moment de l'Empire ottoman, c'est un fait, et que la science a continué, bien sûr, et l'astronomie, à Marara, est un des exemples. Bon, Oulukbe aussi, c'est intéressant, mais il n'y a pas eu de résultat aussi marquant que dans l'Observatoire de Marara, mais ce que je dis, et je le redis, moi, je dis que la transmission des sciences rationnelles n'a pas été poursuivie après le XIe siècle dans des grandes institutions. et ça, je pense que c'est fondamental de savoir que même à l'université Zitouna, à l'époque, quand elle a été créée, il n'y avait pas l'enseignement de tout ce patrimoine sur l'astronomie ou sur... Enfin, je veux dire, c'était... C'était... Dans des buts, il y a eu de l'arithmétique, il y a eu... Oui, oui, non, mais ça, c'est pas... Je ne vais pas te contredire, nous sommes d'accord sur l'essentiel, mais c'est un fait que ce qui existait jusqu'au XIe siècle, jusqu'à l'arrivée de Sevjoukid à Bardet, a été stoppé et donc, petit à petit, je dis, petit à petit, la science est passée à un autre niveau, on va dire, que celui qui existait pendant ces premiers siècles où toutes les sciences étaient développées et sans limite. Oui, alors, l'imprimerie, effectivement, j'en parle aussi, est revenue assez tard. Bon, c'est vrai qu'au début, donc, on a beaucoup profité de la circulation et de l'impression des textes, l'impression de la copie des textes sur le papier, mais l'imprimerie a été réintroduite au XVIIIe siècle pour très peu de temps, donc, je cite, c'est Moutafariqa qui avait dirigé une imprimerie où on imprimait des textes scientifiques, elle n'a pas duré parce qu'il y a eu aussi la réaction des copistes. Pardon ? C'est ce que je suis en train de dire et donc, ça a quand même beaucoup limité la transmission des sciences. Donc, c'est vrai que l'imprimerie a été quand même une source de blocage aussi du développement de la science alors qu'elle se pratiquait en Europe largement. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord, je suis docteur Suissi Mohamed Salah, je suis médecin vétérinaire à la retraite, je suis en même temps biologiste parce que je suis vétérinaire. Le sujet dont il est question, pour moi, c'est un sujet très intéressant et très important bien sûr pour nous tous, bien sûr, aussi bien socialement, politiquement, mais surtout scientifiquement. Moi, je préfère parler plutôt scientifiquement. je suis de ceux qui croient beaucoup en la science, énormément en la science et puis toutes mes... C'est-à-dire, pourquoi ? Pour la simple raison que la science, c'est une chose universelle d'abord, qui ne fait pas, c'est-à-dire, de distinction entre les gens, qui ne fait pas de ségrégation. c'est une chose qui est capable de rassembler tout le monde parce que, tout simplement, elle part de principes qui sont le suivant, qui sont la connaissance d'abord de la réalité, de la logique et en même temps, c'est-à-dire des connaissances exactes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des connaissances que tout le monde peut avoir, peut palper, etc., etc. Pour moi, essayer de faire, c'est-à-dire, de faire le parallèle entre la religion et la science, je ne parle pas d'islam ou je parle de religion en général, toutes les religions, ça ne peut pas, c'est-à-dire, pour moi, c'est une chose qui ne peut pas être logique. Ce n'est pas une chose logique qu'on puisse parler en même temps des deux choses et de les comparer. les comparer parce que la religion, elle repose sur des révélations, ce sont des choses spirituelles plutôt que matérielles, plutôt que... Elle n'a aucune logique, c'est-à-dire, dans la façon de poser les problèmes ou de les résoudre ou quelque chose comme ça. Donc, automatiquement, je pense que quand on essaie de faire le parallèle entre deux choses qui sont pour moi contradictoires, on fait, on nuit d'une part à la religion, c'est-à-dire à l'une et à l'autre parce que tout simplement, il n'y a normalement aucune relation entre les deux. On peut tout simplement prendre les choses individuelles, chacune d'un côté. La religion, c'est l'espace privé de la personne, c'est uniquement une chose qui concerne la spiritualité de la personne elle-même, elle ne peut pas être publique. Chacun a sa religion, chacun la conçoit à sa manière, chacun fait ce qu'il veut avec, mais que ça soit, c'est-à-dire, comparé à une chose qui est la science, qui doit être à ce moment-là public, c'est une chose publique, c'est une chose qui est rationnelle et qui peut intéresser tout le monde et qui peut résoudre les problèmes de tout le monde à la fois, aussi bien, c'est-à-dire surtout à l'échelle universelle. Donc, il y a deux choses pour moi qui sont contradictoires. L'une, c'est-à-dire, et surtout, c'est-à-dire, la religion, quand on essaie de rentrer avec des préceptes religieux dans la science, on est en train de freiner la science. Les gens, même les scientifiques eux-mêmes, ils trouvent que normalement, c'est quelque chose qui les freine, qui ne les laisse pas avancer, qui ne les laisse pas progresser. et je ne parle pas, bien sûr, de tout ce qui est historique, qui concerne aussi bien la religion et la science et en même temps le rapport entre les deux, parce que, tout simplement, pour moi, un scientifique, il doit voir à partir de son présent pour construire l'avenir. Il n'est pas... Il n'est pas... C'est vrai, nous avons, c'est-à-dire, beaucoup de respect pour tout ce qui s'est passé avant, aussi bien, c'est-à-dire, parce que c'est les civilisations humaines qui ont fait tout ça, qui ont bâti des choses que nous devons, aujourd'hui, comment dirais-je, continuer à bâtir, de telle façon, à progresser, de telle façon, à trouver des solutions pour nous et pour l'humanité. Voilà ce que je pense, moi, pour le rapport entre la religion et, donc, la science. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon. Les savants de Madalassa ont décrit dans les biographies comme des polygraphes. Qu'est-ce que ça veut dire, polygraphes ? Ça veut dire qu'ils écrivent aussi bien sur la science que sur le fuqr, que sur... etc. C'est-à-dire que je ne sais pas, par exemple, je me suis même posé la question, en particulier pour les savants que je connais de l'époque Mamluk, donc tu sais que c'est mon... ma sphère de spécialité, où est-ce que Ibn Shatam, où est-ce que le médecin de Bebars qui a été édité par Ibn Afis, où est-ce qu'il travaille ? Ibn Afis, je peux croire, qui travaillait dans les fameux biméristènes, les fameux hôpitaux qui ont commencé à être créés. D'abord, le mot biméristène est d'origine persale. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, c'est... Moi, je ne t'accuse de rien, ma belle. Non, non, je veux dire, là, je voudrais quand même réagir, parce que, justement, il n'est pas question. le propos n'est pas de dire que tout s'est arrêté en 1055 avec l'arrivée de Seljukid. Nomades, d'ailleurs, eux aussi. Nomades, eux aussi. et avec ces institutions qui étaient... Là, je pense qu'il y a beaucoup d'écrits sur ces questions-là, sur lesquelles je me suis appuyée, ces institutions qui avaient pour but de former les cadres de l'État. La science ne s'est pas arrêtée à ce moment-là et Moussa, tu as bien précisé que je... j'explique qu'effectivement, il y a eu, je choisis cette périodisation parce que il y a eu un moment où les institutions, je parle d'institutions, je ne parle pas uniquement de personnes, les institutions de transmission du savoir scientifique, pas du savoir religieux, mais du savoir scientifique, ont été détruites. Il y a un certain nombre d'exemples que je cite, et ont été remplacées par un autre type d'institution où la science reine, c'était le foc et sous le foc. Donc ça, c'est un fait historique. Alors, la science a continué après, mais pas de la même manière, pas avec la même intensité, et puis petit à petit, en fait, avec les grandes révolutions scientifiques, on se rend compte que le monde qui parlait arabe, qui avait cette science arabe, n'a pas été présent à ces époques-là. et quand on lit Tarta, oui, je citais tout à l'heure, qui a même, prend beaucoup de prudence pour parler de Copernic, qu'il appelait l'astronome autrichien, on se rend compte à quel point, effectivement, il y avait ce grand décalage. Alors, la question n'est pas celui de la religion ou celui de la science. La question, c'est la confusion entre la sphère scientifique et la sphère religieuse. Et je parle d'un point très précis et qu'il faut connaître qui est inquiétant, c'est le fait que les élèves, un certain nombre d'élèves de culture musulmane, et j'en ai eu, moi, à l'université, font la confusion entre le référentiel scientifique et le référentiel religieux. Et c'est de cela qu'il s'agit. Oui, oui. Pas seulement... Donc, là, j'ai été amenée à m'intéresser à ces questions-là en partant de ce constat. Parce que lorsque j'ai enseigné la physique à la faculté des sciences de Tunis dans les années 60, j'ai commencé en 64, personne ne me posait la question de savoir s'il y avait une relation entre la relativité d'Einstein et le monde musulman. Et pourtant, les années, fin des années 70, à l'amphi, à la faculté des sciences, quand j'enseignais la relativité restreinte, eh bien, j'avais des étudiants qui refusaient de considérer qu'Einstein, la théorie d'Einstein, était valable, pardon, et que la vitesse de la lumière était finie. Donc, il y a quand même un problème, ce n'est pas le fait de considérer que les deux, je suis obligée de parler de l'un et de l'autre, c'est une réalité qui nous amène à parler de science et de religion. Un moment important aujourd'hui, puisque tu parlais de changement climatique, où toute la planète est appliquée par les changements climatiques. Et pour être impliqué sur le plan scientifique, on ne doit pas se contenter d'être simplement consommateur de science. On ne doit pas se contenter du statut de consommateur de science. On doit être aussi créateur de science. Et c'est un fait que nous sommes encore en retrait, on va dire, par rapport à un certain nombre de pays alors que nous avons aussi notre mot à dire dans les décisions à prendre pour le futur de la planète. Et ça, c'est une réelle préoccupation. C'est une préoccupation qui est indépendante de toutes les options politiques ou religieuses que l'on peut avoir. Et donc, là, il faut savoir que la science ne se divise pas en morceaux. La science, elle est une. Et aujourd'hui, quand on a un téléphone portable entre les mains, eh bien, derrière ce téléphone portable, il y a la physique quantique qui était une théorie tout à fait, tout ce qu'il y a de plus abstraite au départ et loin de, on va dire, du concret qui est devenue la théorie qui a permis de comprendre les propriétés de la matière et qui a permis de tout ce développement des matériaux semi-conducteurs et de leurs applications et la relativité, les deux relativités sans lesquelles on ne pourrait pas se positionner comme nous sommes en train de le faire. là, c'est un constat que la science doit être réappropriée dans son ensemble et pas seulement la science instrumentale. ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons arrêter avec ce concordisme. on a parlé tout à l'heure, je développe ça et c'est un phénomène inquiétant de se contenter que certains jeunes se contentent de dire toute la science existe dans le texte coranique. Non, si le texte coranique est un texte sacré, ça n'est pas un livre de physique. Donc, on peut s'émerveiller sur certains phénomènes physiques et trouver une transcendance. Chacun le vit à sa manière mais ça n'a aucun rapport avec la science. Il n'y a pas de relation avec la science. Quand Hubble fait une observation, elle fait une observation. Après, chacun peut suivre son chemin personnel. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est que nous, nous avons cette malheureuse prolifération de ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran sur Internet qui influencent beaucoup nos jeunes. Nous avons quand même aussi cette tradition de la science utile dont on peut se contenter qui nous poursuit depuis très longtemps. Et ça, il faut arrêter avec ce concept de science utile. C'est la science. Tout court, nous sommes à l'académie Bid al-Hakma. Donc, c'est la science dans tous ses aspects théoriques et applications. Et puis, nous devons aussi aujourd'hui, c'est une des choses que je combats, nous défaire de tous ces pseudo-sciences et de tous ceux qui, sous prétexte de refuser la théorie de l'évolution, vont inventer une autre explication ou bien une acceptation de l'évolution au niveau microscopique, mais pas au niveau macroscopique. Donc, non, ça, c'est vraiment des déviations qu'il faut éviter ou encore cette fameuse thèse sur la Terre fixe, pas sur la Terre plate, sur la Terre fixe. ce nouveau géocentrisme qui se développe, qui part d'un mouvement américain catholique et qui considère que toute la physique doit être vue parce que la Terre est fixe. Donc, voilà, il y a de réelles menaces par rapport à la science, plus le fait aussi, je dois dire, que les réseaux sociaux donnent une plateforme idéale pour toutes les théories du complot qui n'ont rien à voir avec la science. Donc, lorsque je m'intéresse à cette question-là, ça n'est pas du tout c'est ni noir ni blanc, moi, je m'intéresse à l'histoire des sciences arabes, elle est riche de beaucoup d'avancées et je le relève, mais elle a aussi quitté la Seine on s'interroge sur le fait qu'elle ait quitté la Seine, il faut trouver aussi les raisons pour vraiment retrouver la science et il faut le faire sans complexe en disant moi je crois au fait que la science c'est un langage d'une communauté internationale et ça c'est pour moi c'est fondamental et je pense que c'est ce à quoi nous croyons ici habite la Seine. Donc, c'est le message que je porte dans ce livre. Je vous remercie d'avoir de nous avoir écouté bien sagement et je vous continue dans la salle à côté pour continuer à échanger et je vous remercie à la salle et je vous remercie à la salle